Chapitre 1er Frontières Chine-Corée du Nord Le mur de Barbelay s'étendait sur plus de 1400 km. Il faisait 3,50 mètres de haut et était soutenu tous les 90 mètres par un poteau de béton qui se divisait au sommet pour former un Y et doubler la rangée de rasoirs. Le message était clair, interdiction de passer. Kovic regrettait de l'avoir ignoré. Il regarda la frontière disparaître sous eux, à peine visible en raison de l'obscurité et de la condensation sur les hublots du Sea Hawk, qui gelait déjà. Olsen, le chef des marines, appuya son micro contre ses lèvres, le visage rendu verdâtre par les lumières émanant des instruments. « Vous allez peut-être provoquer la prochaine guerre de Corée. » L'expression d'Olsen disait tout le bien qu'il pensait de la CIA. « C'était censé être la grande réussite du chef de la base. » « Ne vous plantez pas, » avait dit Kotler à Kovic. « La Maison-Blanche appellera pour vous féliciter en personne. » « Un peu de route et n'autre plus beaucoup depuis Ben Laden. » Combien de fois avait-il entendu cela ? Kotler venait d'arriver dans la région. Il était impatient de se faire connaître. La Chine n'était qu'un arrêt de l'ascenseur qui menait au septième étage de l'anglais. « Nous avons tout arrangé avec Pékin. Ils sont avec nous. Première mission sous couverture sino-américaine. Quel dommage de ne pas pouvoir en informer le monde entier. Kovic savait que les Chinois s'y seraient opposés. Il préférait rester dans l'ombre. Pékin leur avait donné un coup de main. Il leur avait fourni une position avancée avec de quoi faire le plein de l'hélicoptère. Et avait fait en sorte qu'une coupure de courant plonge dans le noir. Un corridor de 50 km menant dans les terres de Corée du Nord. Dix minutes avant qu'il n'arrive à la LZ. Il tapota la glace sur la vitre près de lui. Un morceau se détacha. Révélant le néant sombre, quelques traînées nuageuses, basses, passèrent en un éclair. Le Sea Hawk rua comme il virait brutalement sur la gauche. Projetant les marines hors des fragiles chaises de pique-nique qu'ils avaient apportées pour le trajet. Les pilotes lança un cri de joie. Doucement, Tex. On n'est pas au rodeo. Kovic aurait voulu le faire avec ses propres agents sélectionnés à Shanghai. Mais le chef avait refusé. Feu de route, Satan, avoir débarqué John Wayne. S'il voit arriver un groupe de chinois, il va paniquer. Qu'est-ce que s'imaginer Cutler ? Que c'était une rencontre armicale. Avec tout leur équipement. Plus toute la lumière qu'ils allaient lui projeter dessus. Leur homme ne les verrait même pas. Ils auraient tout aussi bien pu être des clingons. Mais Cutler voulait que tout se passe à sa façon. Peu importe si c'était la meilleure ou non. Et pour cela, il lui fallait des marines. Dix minutes avant l'atterrissage, annonça la voix de Tex dans le casque. Un courant d'air ascendant lui coupa soudainement la parole. Et les projeta de nouveau hors de leur chaise. Eh, monsieur le pilote, tu veux que je redécore ton bel hélico tout propre avec mon petit déjeuner ? Cria Falkliner. J'espère que cette virée en vaut la peine, dit Olsen en regardant Kovic. Ramenez-moi mes gars, en un seul morceau, avait dit Garrison, leur commandant à Kovic. Lorsqu'ils avaient appris que ce serait lui qui dirigerait la mission. Il avait de bonnes raisons pour dire cela sur lesquelles personne ne souhaitait revenir. Kovic leur jeta un regard. Même vêtus de leur armure, ils semblaient tous beaucoup trop jeunes pour être là, bien qu'ils sachent qui l'était. Selon leur standard, presque un petit vieux. Le problème, quand on avait de l'expérience, c'était qu'on connaissait tout ce qui risquait de partir en vrille. Il décida qu'il était temps de les briefer. Kovic leur avait insisté pour qu'ils attendent qu'ils soient dans les airs. Il a eu l'humain à son micro. Écoutez-moi bien les gars. Ce feu de route, là en bas, a écrit le protocole entier de lancement de missiles du cher dirigeant. Le code source, tout le tout-team, c'est lui qui est derrière la force nucléaire de la Corée du Nord. C'est la position maximum à laquelle peuvent prétendre les traîtres à leur nation. Les hyperboles ne lui venaient pas facilement. Kovic avait l'habitude de ne dire que la vérité brutale, sans l'envelopper de sucre ni de ruban. Mais il fallait qu'ils motivent ces hommes. « Bordel de merde ! » s'exclama Dickon. Le bébé du groupe est le plus bruyant. Réagissant le premier comme pour compenser son âge. « On va écrire l'histoire ! » C'est l'idée, mon frère, a qui c'est ça Kovic. Espérant que ce serait une histoire du bon genre. Huit heures plus tôt, il les avait regardés sortir du Sea Hawk sur la base au-delà de Xiang. Avec leur plaisanterie de grondure et leur démarche arrogante de stardu rap. Et c'était une fois de plus rendu compte combien ils s'étaient habitués à la Chine. Ils avaient en tout point l'air d'une force d'invasion. Montant la garde devant l'appareil comme s'ils venaient de se poser à Mogadiscio. Observant tous les passants comme s'ils étaient des ennemis. Même l'équipe au sol qui préparait le plein de carburant. Les manières n'étaient pas le fort des chinois. Mais si vous vouliez qu'ils travaillent pour vous, il fallait faire preuve d'un minimum de respect. C'est une prise de grande valeur. Alors, vous le traiterez bien. Qu'ils se sentent accueillis à bras ouverts. Ajouta Kovic. Ils savaient qu'après six mois passés à lutter contre les pirates dans la mer de Chine, du Sud. Leur attitude nécessitait quelques ajustements. Ils s'étaient tous les six entassés dans l'espace étroit qu'offrait le Sea Hawk. Encombrés de tous leurs équipements. Des casques en polyétinelle haute performance. Des vestes pare-balles. Et des molletons sous leurs tuniques. Un M4 et un Beretta 9mm chacun. L'arsenal typique du marine. Complété par des jumelles à vision infrarouge et dernier cri à quatre tubes. Dicone et Keane jouaient avec les leurs. Tels des enfants le matin de Noël. Tex, le pilote, avait apporté un lance-grenade M79 amélioré. Dont le canon avait été coupé si court qu'on aurait dit un mousquet sorti sous droit des pirates des Caraïbes. Je suis incapable de viser. Et ce truc dégomme tout dans un rayon de 80 mètres sans que j'aie à ouvrir les yeux. C'est clair. Il tire mieux quand il a les yeux fermés. Hein Tex ? Kovic l'avait joué simple. Une paire de jumelles à vision infrarouge. Et deux tubes et son ZIG ZOER P226. Avec une lunette dévisée Nightforce. Un silencieux. Et cinq ou six chargeurs. La classe mec ! Dicone admirait le P226 tout en oscillant la tête en rythme. Avec ce qui lui balançait ses écouteurs. Polkner s'était absorbé dans un jeu sur son téléphone. Keane était roulé en boule comme un chat complètement endormi. Ce qui ne l'empêchait pas de lâcher des caisses. Et de façon régulière. Et Kovac lança Polkner en levant les yeux. Agitant une barre de chocolat. Hershey entamé. Dans son immense main en gant de baseball. Elle semblait une allumette. Ça te donne le mal du pays ? Il secouait la tête. Au bout d'un moment. Il avait perdu le goût des friandises américaines. Et de plein d'autres choses des Etats-Unis. Il songea à ce qu'il pourrait être en train de manger. Des crevettes spéciales. Avec des ormeaux chez Manquin. Et s'il y avait un endroit où il se sentait chez lui. Désormais c'était à Shanghai. C'était là que se trouvait tout ce dont il avait besoin. Le monde entier. Importé ou volé. Dans les centres commerciaux. Les cinémas. Et le long des trottoirs. Où l'on pouvait goûter tous les mets les plus fins. Dont... Dans des plats délicieux et fumants. Et puis il y avait Louise. Ni américaine ni chinoise. Que Shanghai avait fait débarquer dans sa vie. De façon inattendue. Que faisait-elle ? A part se demander. Où il avait bien pu encore filer. Faulkner mordit dans son chocolat. Alors j'ai une bourne. Dit-il. La bouche pleine. Comment ça se fait que tu te retrouves dans un hawk rempli de marine. Au lieu de sauter de toi en toi. Dans une ville quelconque. C'était une bonne question. Il aurait facilement pu se défiler. Son statut d'agent infiltré. Avait expiré depuis longtemps. Il n'avait pas touché à une arme depuis l'Afghanistan. Il n'était pas au top de sa forme physique. Et il y avait plein de choses à gérer à Shanghai. Chaque fibre de son être lui avait soufflé de dire non. Mais il savait qu'il devait faire une action d'éclat devant Cutler. Si il voulait conserver son poste. Et il ne s'était pas très bien entendu. « Surveille tes arrières ! » L'avait averti Kranz dans son bureau à l'anglais. Cutler compte sur la Chine pour faire de lui le roi de la montagne. Fais-lui un peu de lèche. Parce que ton CV est plus fourni que le sien. C'était vrai. Kovic avait eu plus que sa part de mission dangereuse au Liban. A traquer le Hezbollah au Liberia. Pour coincer un trafiquant d'armes. A Grosny. Pour une opération de couverture. Pour laquelle il s'était fait passer pour un exilé tchétchène. Deux longs séjours en Irak. Puis en Afghanistan. Sa peau mate et ses pommettes saillantes lui permettraient de jouer les locaux de Vladivostok au Venezuela. Shanghai était censé être une récompense. Une occasion de vous réinventer. Comme l'avaient dit les ressources humaines. Il avait haï ses deux premières années passées dans cette ville. A lutter avec la langue et à essayer de comprendre les codes de comportement mystérieux de la Chine. A présent, il ne s'imaginait plus vivre ailleurs. S'il le pouvait, il choisirait de finir sa vie en Orient. Mais pas en Corée du Nord. Et pas ce soir-là. Et si tout foire, intervint Price. Le grand silencieux. On appelle qui ? Eh gamin, lança Olsen. Pour le faire taire. Personne ne va rien faire foirer, ok ? Il était temps qu'Olsen fasse entendre la voix de la sagesse. Kovic, et lui, savait parfaitement que s'il foirait, il serait seul. C'était certain. Les autres ne le comprenaient pas. Mais comment leur en vouloir ? Ils étaient des soldats de l'armée. Et il y avait des règles. Avec la CIA, la règle principale était de ne pas se faire prendre. Parce que personne ne viendrait vous chercher. Le jour approche, on se tire, mec, déclara Price, avec ou sans le paquet. Kovic hocha la tête. Comme ils arrivaient à la LZ, leur arrogance semblait fondre. Parfois, ceux qui roulaient le plus des mécaniques étaient ceux qui confondaient le camp d'entraînement avec la gym. C'est clair, répondit Faulkner, mais sans paquet, pas de bonus. Le sujet argent réveilla Kine. Pas de bonus, et ça veut dire que je dois m'y coller une fois de plus. Ou l'avocat de la vieille me tiendra par les couilles. Ils s'inquiètent plus à l'idée de ne pas pouvoir verser la pension alimentaire qu'à celle de se faire exploser par les que nord-coréens, son Jakovitch. Il est plus facile de craindre les démons qu'on connaît. Ils s'étaient tous portés volontaires en bons patriotes, mais c'était l'argent qui les menait, le bonus légendaire des opérations spéciales. Donc Kovic n'avait pas le cœur à leur dire qu'il était discrétionnaire, dépendant d'un petit comptable anonyme dans les entrailles du Pentagone. Et j'aurai pas droit à ma gâterie, chintoc, demain. C'est pas pour ça que la vieille t'a lâché son avocat dessus. Parce que t'étais incapable de la garder dans ton pantalon. Eh ouais, mon pote. On l'appelle pas la bête pour rien. Kovic sourit. Le Pentagone avait sorti un million de directives sur l'usage d'un langage châtié. Et ces types usaient des mêmes termes que son père. Ce devait être vrai. Les voyages rendaient l'esprit étroit. Lorsqu'il avait osé approcher Cutler au sujet d'une pointe de xénophobie, le chef l'avait regardé par-dessus la monture de ses lunettes. Nous ne sommes pas là pour faire ami-ami à Jean Kovic, mais pour remettre les compteurs à zéro. La politique américaine, en quelques mots prononcée par l'un de ceux qui avaient fait carrière sans jamais poser le pied sur les scènes les plus terribles et atroces, Kovic détestait les bureaucrates comme Cutler, qui lui se sentait menacé par les exploits de Kovic sur le terrain. Kovic se disait que ce devait être ce qui irritait le plus Cutler à son sujet, et ce qui expliquait son besoin constant de réaffirmer sa position de chef. Et si, en plus, c'était une année de campagne électorale, bonjour ! Keane était désormais pleinement éveillé, entraînant les autres. Au Suzy Bar, à Ningo, ils ont laissé jumelles. Ce ne sont pas des vraies jumelles, crétin. C'est juste que pour toi, ce sont toutes les mêmes. On pourrait te montrer une fille et sa grand-mère, tu les prendrais pour des jumelles. Au moins, je n'ai pas à payer pour ça. Dicone, t'es puceau, mec. Tu ne saurais même pas quoi faire avec. Une nouvelle vague de sourire secoua les chaises de pique-nique. « Suffit, grogna Olsen. Changez les disques, ok ? » « Eh, Kovic, je vais me demander. C'est vrai qu'elles ont des chattelisses ? » Olsen jeta à Dicone un regard qui le réduisit au silence. Il y eut un blanc. Dex commençait à ralentir. Il se retourna rapidement et désigna le sol. « Youpi ! Trois mètres de Père Noël et de Rodolphe. De la neige ! » L'imagerie météorologique de la force navale, censée être à la pointe de la technologie, leur avait promis un ciel dégagé. Ils auraient tout aussi bien fait d'écouter le bulletin météo de la télévision de Pingang, dont les prévisions devaient d'abord être approuvées par le parti. « Quelle surprise ! » songea Kovic. Cette mission s'améliore de seconde en seconde. Ce qu'il ne savait pas, c'était que la neige allait lui sauver la vie. Chapitre 2. LZ, Corée du Nord. Le champ du moteur du Sea Hawk devint une pulsation sourde de batterie lorsque les rotors s'emballèrent pour le maintenir en position stationnaire. Kovic fit glisser la porte et la bourrasque glacée emporta la chaleur due au corps humain entassé à bord. Il contempla la surface lunaire désolée sous lui. Rien de ce qu'il voyait ne ressemblait aux images satellites. Les informations transmises par Cutler avaient été réduites. Il leur avait seulement dit que le véhicule de feu de route serait garé au nord d'un rassemblement de blocs de béton qui, lors du briefing, avait été appelé de façon imaginative « Un village abandonné. » « Un piqué et vous piquez ! » avait-il ajouté avec un sourire moqueur, ravi de sa trouvaille. Kovic aperçut un break sombre arrêté sur le bord de la route mieux valait que ce soit lui et non de jeunes amoureux à la recherche d'un luxe encore plus rare en ce lieu que la nourriture de l'intimité. Il bascula de nouveau sur la fréquence des troupes et passe en revue le déroulement de la mission. On encercle le véhicule, un à chaque coin, à pas plus de 3 mètres. Les armes baissées, mais prêtes à tirer. Il ne faut pas qu'il croit que nous sommes venus l'abattre. Je confirme son identité, il sort de la voiture, on embarque. S'il a des bagages, il faudra que je les fouille. « On passe dix minutes au sol, pas plus. » « C'est vous le boss, » répond Dickin. « Mon briefing disait deux minutes, » intervint Olsen. « On part quand je le dis et quand je décide que c'est bon. » Ce n'était pas le moment de réfléchir au fait qu'Olsen avait du mal à accepter des ordres donnés par la CIA. Kovic ne le savait que trop bien. Garrison et lui avaient un passé commun. Il savait tout ce qu'il y avait d'irrésolu entre eux. Pour le moment, il avait besoin qu'Olsen fasse son boulot. Ils ne partaient pas en vacances ensemble. Un saut sur le terrain et tout le monde rentrait. Pas de demande d'amis sur Facebook. « Si vous voulez sortir de là plus vite, » lui dit-il, « indiquez à vos hommes qui va où. » Olsen soupira avant d'assigner une position à chacun. Kovic se moquait des détails. Il voulait simplement que les hiérarchies soient claires. « Ok Tex, pose-nous par terre. » Pendant la descente, Kovic enclencha ses jumelles à vision infrarouge, brouillant les flocons de neige qui devinrent des amas semblables à des balles de coton blanc. Équipement de merde, la colline gelée, semblait vide et désolée. Il préférait travailler dans des lieux bondés de monde, fourmillant de distractions. Il n'y avait nulle part où se cacher sur un terrain pareil. La neige tombait drue et épaisse, transformant le paysage en une carte de Noël improbable en plein mois de mars. Sans parler du blanc tapis de lumière sur lequel ils allaient ressortir tels des figurines sur un gâteau de mariage. Toutefois, ils ne donnaient pas dans le furtif ce soir-là. Le fracas du Sea Hawk s'en assurait. Il n'y avait pas de voiture neuve en Corée du Nord. Tout comme il n'y avait pas de nouvelles machines à laver, ni de nouvelles télévisions. Ce vieux break Nissan en fin de vie, qui vous aurait inquiété si vous l'aviez vu tourner dans votre quartier, était certainement le véhicule personnel du meilleur programmeur nucléaire du pays. Les essuie-glaces firent un passage et Kovic distingua, au travers du pare-brise, une silhouette solitaire derrière le volant. De par son expérience, il savait que les transfuges pouvaient se révéler insupportables à gérer. Certains avaient une perception démesurée de leur valeur et essayaient de conclure des accords de dernière minute. Ou se pointer avec des proches dont ils ne pouvaient supporter d'être séparés. Des amantes, des amants, des mères et autres parasites espérant avoir une place soudaine sur le tapis magique américain qui les sortirait de l'enfer dans lequel ils avaient eu le malheur de naître. Une fois à Beyrouth, l'un d'eux avait essayé d'emmener son chien. Certains, craignant des représailles, changeaient soudain d'avis. C'était ceux qui contenaient leurs émotions. Les goulags étaient remplis de familles élargies de ces gens-là. Tous ceux qu'ils avaient pu aimer ou mettre au monde de pauvres otages en attente. Tex posa le Sea Hawk sur la route. Nous venons d'atterrir en République démocratique populaire de Corée. Merci de reculer vos montres de 50 ans. Ne coupe pas le moteur, Tex, dit Kovic en sautant au sol, se baissant pour éviter les rotors. Je vais remonter le côté gauche de la route jusqu'à me trouver parallèle à la fenêtre du conducteur. Olsen, emmenez vos hommes prendre leur position. Quand je commencerai à parler. La neige formait un tapis épais au sol. Kovic s'approcha de la voiture, s'arrêta à 6 mètres et fit remonter la lumière de sa torche sur la silhouette derrière le volant. Un front haut, des joues creuses, une lèvre supérieure très longue, une légère coupure dans le sourcil gauche. C'était lui. Il portait un costume bien trop grand pour lui, issu de la haute couture de la RDPC, sans aucun doute. Son visage affichait un sourire étrange et il tremblait tellement fort que le revers de son manteau était secoué de vibrations. Kovic se racla discrètement la gorge et fit passer son cerveau en coréen, vérifiant rapidement qu'il avait bien retenu le nom du type. Je vous offre les salutations du gouvernement des Etats-Unis. L'homme derrière le volant continua de sourire, mais ne bougea pas, ne tourna pas la tête. Dickon, Keen, Faulkner et Price prirent leur position, un à chaque coin, et Olsen derrière, couvrant Kovic. Il voulait que Feu de route voient les hommes, afin de lui donner une impression de sécurité et lui assurer que tout cela était réel. Kovic conserva ses jumelles à vision infrarouge relevée, afin de garder l'air un peu plus humain, et s'approcha de la fenêtre du conducteur. L'intérieur sentait le tabac froid et la sueur. Une grande valise en faux cuir était posée sur la banquette arrière, ressemblant beaucoup à celle que ses grands-parents avaient lorsqu'ils étaient arrivés aux Etats-Unis dans les années 30. Êtes-vous prêt à prendre ce chemin courageux qui vous mènera à la liberté ? Pas de mots, juste des hochements de tête rapide. Vous pouvez me parler, ne vous inquiétez pas, je vous comprendrai. La capacité de Kovic a maîtrisé les langues constituées un sujet d'inquiétude supplémentaire pour Kotler, qui préférait faire passer ses discussions par des interprètes. Le même sourire étrange, les mêmes tremblements et Feu de route ne bougeaient toujours pas. Kovic s'approcha encore d'un pas. Une fois, au Pakistan, il avait dû attacher un type sur une civière pour l'emmener. Après qu'il se fût évanoui de frayeur. Sean Keen Veuillez sortir de la voiture. Nous vous emmenons en Amérique. Vous comprenez ? Nous vous emmenons maintenant. Qu'est-ce qui pouvait bien le garder ainsi vissé à son siège ? Un doute de dernière minute. La peur de l'inconnu ? Le fait qu'il ne pourrait jamais plus revenir ? Peut-être qu'entendre un yonki parler sa langue était trop perturbant pour lui ? Kovic fit une tentative en anglais, avec un peu plus d'urgence dans la voix. Eh Sean Keen, il est temps d'y aller, ok ? Le coréen ouvrit sa portière et fit un pas hésitant dans la nuit. En dépit du froid, il luisait de sueur. Ce sourire de démon ne lui donnait pas non plus l'air très intelligent. De près, il semblait tellement jeune, trop jeune. Soit ce type était un jeune génie, soit... Lorsque Kovic fit mine de lui serrer la main, le coréen bondit sur la gauche et s'enfuit. Keen, qui était le plus près, lui coupa la route. Écartez-vous de moi, lança le coréen dans un anglais parfait. Il poussa Keen d'une bourrade, son corps fin, n'ayant aucun effet sur le marine solide et musclé. « Vous devez vous écarter de moi, ils ont... » Keen l'avait presque enfin enfermé dans une étreinte d'ours. Et soudain, Kovic comprit. « Cours, mec, cours ! » hurla-t-il à Keen. « Lâche-le, allez, allez ! » La première détonation, une mise à feu, se déclencha quelque part sur le torse de l'homme. Kovic la vit du coin de l'œil, comme il se détournait pour fuir. La deuxième explosion changea la nuit en rouge et le projeta en avant, presque jusqu'au Sea Oak. Il atterrit brutalement sur la route et roula dans la neige. Sean Keen avait disparu, vaporisé par le souffle. La voiture était en feu et une troisième explosion eut lieu lorsque le réservoir d'essence s'embrasa. Keen était étendu à 5 mètres de sa position initiale, un bras arraché et le visage transformé en un masque de sang. Deacon, qui se traînait sur une jambe, l'atteignit le premier. Keen tendit la main vers lui, avant de la laisser tomber. Il était parti. Le visage de Deacon resta figé sous l'effet du choc. Tex se débattait avec les commandes. « Kovic, parlez-moi ! » hurlait-il sur la fréquence radio. La détonation avait rendu Kovic sourd de façon temporaire, mais son cerveau tournait à plein régime. Sean Keen avait essayé de fuir. Il n'avait pas enclenché la bombe lui-même. Elle n'aurait pas pu être réglée sur un compte à rebours, puisqu'il aurait été impossible de déterminer l'heure exacte de leur arrivée. Quelqu'un d'autre, qui les avait en visuel, avait provoqué l'explosion. Il se retourna brutalement et cria à Tex de décoller, de se mettre hors de portée. Au sol, l'hélicoptère était une cible évidente et ils avaient besoin d'yeux dans le ciel. Fais un passage, dis-nous ce que tu vois. Il se retrouva entouré d'un nuage de neige et de gravier lorsque le Sea Oak s'éleva. Et parait si vite. Olsen hurlait et agitait les bras, comme si Tex pouvait le voir dans le noir. Kovic le dépassa et aperçut Dikon plié dans une position semi-fétale. Les mains serrées sur son torse, comme si les organes risquaient d'en déborder s'il lâchait prise. Kovic se précipita vers lui, arrachant un garrot de son treillis. Son torse tout entier n'était qu'une masse sanglante. Doucement, ne respire pas aussi fort. Putain de suicidaire. Kovic savait que Shunkin n'était pas un kamikaze. Il avait essayé de les avertir, même s'il savait qu'il ne s'en sortirait pas. Il avait probablement sauvé la vie de Kovic. Et regardez, dit Faulkner, en pointant du doigt. Les villages abandonnés s'animaient d'hommes qui venaient vers eux. Putain d'experts. Kovic attrapa Dikon et l'emmena derrière ce qui restait du break. Puis il fit demi-tour et attrapa son M4. Ses jumelles à vision infrarouge avaient disparu, soufflées par l'explosion. Et il avait de la poussière plein les yeux. Il était tenté de tirer à l'aveugle jusqu'à vider son chargeur, en espérant que certaines balles atteindraient leur cible. Résiste, essaye de réfléchir, s'enima-t-il. Il retira les jumelles du casque de Dikon et les enfila. Les nord-coréens devaient être une dizaine, réduits à des silhouettes noires sur l'étendue blanche, armés de Kalachnikov, russes, classiques. Au moins, ils auraient du mal à les manier dans l'obscurité et la neige. Et ils doutaient qu'ils soient dotés de jumelles à infrarouge ou de laser. D'un autre côté, les chargeurs des Kalachnikovs contenaient 75 coups, ce qui était parfait pour tirer à l'aveugle. Le M4 des Dikon n'offrait pas plus de 30 coups. Et il aurait besoin de chacun d'entre eux. Apercevant un mouvement sur l'avant-gauche, il bondit sur ses pieds et tira une demi-douzaine de balles. Trois coréens s'étalèrent dans la neige, avec une blessure à la tête. Les flots de sang se rejoignant pour former un immense granité renversé. S'ils devaient se sortir de là, il y aurait bien plus de sang versé. Kovic vit un sniper s'élançé vers eux. Avant de disparaître entre les ombres, il tira et entendit un cri. « Où est Faulkner ? » Il titubait vers eux, son nez, serrant son épaule d'une main, son arme pendouillant inutilement au bout de ses doigts écrasés. Kovic le rejoignit en courant et l'aplatit au sol. Tandis que Price les couvrait, il sortit un bandage de son kit et arracha la manche de Faulkner avec ses dents avant d'envelopper son bras comme il le pouvait. Il y avait aussi de la morphine dans son équipement, mais son attention fut attirée par autre chose. « Qu'est-ce que tu fous ? » hurlait Olsen à Tex sur la radio. « Couvre-nous, bordel ! » « Il faut qu'on se tire d'ici ! » « Négatif » répondit Kovic, qui n'avait pas besoin de ça. « Il faut d'abord qu'on neutralise ces types. S'ils approchent, il va se faire abattre comme un pigeon. » Olsen ne l'écoutait pas. Kovic l'attrapa par l'épaule et le força à se retourner. « Il le touche une fois et on est mort. » « C'est compris ? » « Personne ne viendra nous chercher. » Olsen se dégagea, le visage déformé par la fureur. « Vous nous avez mené tout droit dans une embuscade, pauvre abruti. Vous vous êtes fait avoir. Vos renseignements étaient foireux. C'était merdique dès le début. Je vais sortir mes gars de là. Cette mission est officiellement foutue. J'emmène mes gars et vous, vous pouvez aller vous faire foutre. » Kovic se jeta sur Olsen, mais celui-ci l'évita et lui décocha un coup de genou à l'entrejambe avant de lui enfoncer sa botte dans l'estomac, l'envoyant s'étaler dans la neige. Ils entendirent le tambourinement sourd de l'hélicoptère. À peine visible, un flou gris derrière les flocons, telle une télévision déréglée. Le Sea Hawk approchait. Tex le ramenait. « Sayonara, enfoiré ! » hurla Tex à la radio. Toute cette histoire d'opération discrète semblait lui être montée à la tête. Son hublot était ouvert et il agitait son lance-grenade dans la direction où il pensait qu'étaient positionnés les Nord-Coréens. Il tira en effectuant sa deuxième descente. Olsen fit signe à Price d'aider Faulkner à rejoindre le point d'atterrissage et soudain le Sea Hawk fit une embardée comme saisi par une main géante ayant jailli des nuages. Les moteurs luttèrent, hurlant presque comme le nez se relevait, comme s'il cherchait à conserver son altitude. L'appareil tout entier commença à glisser et l'hélice de queue creusa le sol à la position exacte qu'avaient choisi les Nord-Coréens. L'une des pales principales fut brutalement arrachée et catapultée au loin dans la nuit. Puis l'hélicoptère entama un lent tonneau avant de s'écraser au sol. Kovic se jeta sur Faulkner et Price et Olsen tituba derrière ce qui restait du break. Tandis que l'hélicoptère explosait dans une boule de feu arrosant la zone de partie de moteur désintégrée avant de s'embraser en un champignon de fumée agressive. Il n'y avait rien à dire. Ils se trouvaient 50 km à l'intérieur du territoire de la Corée du Nord. Leurs moyens de transport n'étaient plus. L'effet de surprise était néant. Avec une colonne de flammes et de fumée qui se chargeaient d'annoncer à quiconque l'ignorait sur un rayon de 15 km qu'ils étaient là. Seul Kovic Seul Kovic aurait peut-être pu se débrouiller au sol en évitant les patrouilles et en essayant d'atteindre la frontière mais avec deux morts et trois blessés. Olsen lui jeta un regard empli de mépris. Un ajout au mur de la honte de la CIA. Kovic était au-delà de la colère. C'est vous qui lui avez dit de faire demi-tour. Olsen eut un geste de défi comme pour dire « Vas-y, je t'attends ! » et il ouvrit la bouche. L'espace d'un instant, Kovic crut qu'Olsen allait l'insulter de nouveau mais il tressaillit. Ses yeux roulèrent vers le ciel. Sa mitraite lui tomba à des mains et il s'effondra au sol. La tête la première dans la neige. Price se précipita vers lui. Il est touché. Un sniper, on se couvre. Le tir était venu d'une zone surélevée sur leur gauche. Presque invisible à cause de la neige. Du sang gargouillé de la blessure à la cuisse d'Olsen. Si son artère fémoral était sectionnée, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Price ouvrit violemment son kit de premier soir. Kovic déchira le treillis déjà en mauvais état d'Olsen, fit un garrot de fortune et le noix serré autour de la cuisse du marine. Voilà. Price lui donna de la morphine. Ils appliquèrent ensuite de la neige sur la blessure pour resserrer les vaisseaux sanguins jusqu'à pouvoir le déplacer. Des flashs lumineux et un vrombissement sonore annoncèrent l'arrivée d'une grande jeep décapotée qui descendait la colline, suivie de près par une deuxième. C'est quoi ce bordel ? Les défenses de la frontière. des Kainzga N69. En coréen, ça veut dire véhicule de merde. Personne ne bougea. Ils étaient encerclés. On est mort. Kovic regarda les deux voitures s'arrêter. Pas encore. Je veux ces bolides. Il songea qu'il avait un avantage. Ces types étaient des soldats forcés et non des membres des forces spéciales. Ce devait être la première fois qu'il se retrouvait face à une telle situation. Sa meilleure chance était d'abattre le premier qui lui tombait sous la main et de faire fuir les autres. Il pointa le M16-1 infrarouge sur le véhicule de la première jeep en plein dans le mille. Le conducteur s'effondra de son siège et ses passagers plongèrent aussitôt pour se protéger. Kovic les suivit à travers le viseur et en descendit deux de plus. Il n'était peut-être plus aussi en forme qu'avant mais il était toujours aussi bon tireur. Le dernier survivant bondit dans le deuxième véhicule qui s'enfuit aussitôt dérapant dans le tapis de neige. Kovic courut jusqu'à la jeep abandonnée et sauta dedans. Le moteur tournait toujours. Il manipula le levier de changement de vitesse jusqu'à trouver la première appuya sur l'embrayage jusqu'à ce qu'il trouve une prise et manœuvra jusqu'au petit groupe rassemblé derrière le break carbonisé. Je vous ai fourré là-dedans. Je vais vous en sortir, ok ? Comment ? Olsen était à peine conscient. Faulkner était en meilleur état mais complètement choqué par la perte de son bras pulvérisé. Il forma les yeux attendant que la morphine fasse son effet. Plan B. On traverse la zone militaire. A la demande insistante de Kovic, les Chinois avaient accepté d'établir une échappatoire de secours par les terres usant d'un poste de contrôle des frontières abandonnées dans la montagne. Price aida Kovic à installer les blessés dans la jeep. Ils tremblaient sous l'effet de la peur et du choc. Tirons-nous de là. La neige tombait encore plus drue et plus épaisse. Et le vent l'a leur envoyé directement dessus. Kovic coupa les phares et décida de s'en tenir à ses jumelles à vision infrarouge. bien qu'elles fassent paraître les flocons énormes comme s'ils traversaient une énorme couette déchiquetée. « On ne va pas aller loin à cette vitesse ? » fit inutilement remarqué Olsen. « Vous voulez descendre et pousser ? » Dans son rétroviseur, Kovic s'aperçut que la deuxième jeep avait fait un demi-tour et les poursuivait, gagnant du terrain. Autant pour la frayeur, il essaya de passer la vitesse suivante. il n'y en avait pas. Et cette manœuvre lui avait fait perdre de la vitesse. Comme le deuxième véhicule approchait, Kovic cria à Price de s'en débarrasser. Mais aucun tir ne réussit à leur faire lâcher prise. La route continuait à en monter mais elle était droite. Aussi loin que portait le regard ce qui n'était ce qui n'était pas plus de 60 mètres. L'autre jeep était presque remonté à leur niveau. Kovic donna un grand coup de volant. Il y eut un grincement métallique. Mais l'autre véhicule resta obstinément sur la route. Kovic fit une nouvelle embardée. Cette fois-ci, la jeep dévia de sa trajectoire. Ses roues latérales se prirent dans un nid de poule et elle se renversa sur le côté. Au bord de la route. La première impression de soulagement ne dura pas. Un virage jaillit de la neige. Un brusque tournant à gauche avec une courbure négative très tresse. Il tira fort sur le volant mais l'élan prit le dessus. La voiture refusa de quitter sa trajectoire droite et sortit de la route où elle rebondit. Elle s'éleva et rebondit de nouveau les projetant tous dans la neige avant d'aller s'écraser contre des arbres. Ce n'est vraiment pas ma nuit il songea Kovic. Il s'aplatit au bord de la route et observa l'autre Jeep. Ses occupants l'avaient remise droite et remonté à bord. Le moteur démarra. Elle venait vers lui. Kovic se mit hors de vue lorsqu'elle passa glissant dans la neige fondue. Les nord-coréens ne les avaient pas vus sortir de la route. Il s'élança en avant dérapa dans la neige se reprit sauta à l'arrière du véhicule en mouvement et visa. Grâce au silencieux sur son ZIG Soher et les deux occupants des sièges arrière furent abattus sans même que ceux à l'avant ne se rendent compte. Mais la Jeep fit une embardée en rebondissant dans un nid de poules projetant Kovic sur le conducteur et lui faisant perdre son arme. Le deuxième homme lutta pour libérer le canon d'une kalachnikov coincée entre ses genoux. Kovic lui envoya son coude gauche dans la tempe et chercha à saisir l'arme avant qu'il ne la dégage. Le conducteur distrait par l'arrivée brutale de Kovic lâcha le volant. Le véhicule percuta un poteau ce qui projeta Kovic en plein vers le plancher et son menton alla s'écraser sur le canon de l'arme. Il tenta en vain d'attraper son revolver coincé sous les pédales. Le passager réussit à sortir sa kalachnikov et lâcha une série de tirs en direction du ciel qui passa à quelques kilomètres du visage de Kovic. insensibilisant un instant le côté de sa tête de sorte qu'il crut un instant avoir été touché. Quel bordel monstrueux songea-t-il en se débattant au milieu des armes coincées et des membres qui s'agitaient. Il s'empara du canon de la kalachnikov dont la chaleur transperça ses gants et le pointa sur le conducteur au moment même où le tireur lâchait une autre série de coups de feu. Les balles transpercèrent le cou du conducteur si nombreuses et si rapprochées que sa tête en fut presque arrachée et retomba sur sa poitrine. Le passager écarquilla les yeux horrifiés. Kovic se rendit compte à quel point il était jeune et il ressentit une vague pitié avant de lui arracher son arme et de lui en enfoncer la poignée dans le torse pour le projeter dans la neige. Il avait encore beaucoup à faire. La botte du conducteur à moitié décapitée appuyait toujours fermement sur l'accélérateur. Kovic attrapa le volant mais pas assez vite pour l'empêcher pour empêcher la Jeep de heurter un muret et de le projeter en l'air au-dessus du capot et du dit muret dans un trou glacé. Son nez heurta un rocher et il entendit l'os se briser en tombant. Il maudit Olsen il maudit Cutler il maudit la CIA et enfin il se maudit lui-même pour avoir été assez stupide pour accepter la mission en premier lieu. Il resta immobile une minute entière presque aveuglé par la douleur il lutta pour rester conscient mais il sentait son cerveau rendre les armes tomber dans l'inconscience. il pourrait rester dans ce trou caché par ce mur et peut-être que ses ennemis s'en iraient. La neige le recouvrirait et on ne le retrouverait pas. Ce serait bien reposant. Il se sentit sombré. quelqu'un hurlait il reprit brutalement conscience se souleva de quelques centimètres et jeta un coup d'œil par-dessus le muret contre lequel s'était arrêté la Jeep. elle était vide s'il réussissait à le faire démarrer le véhicule leur appartenait il passa par-dessus le muret et sauta dans l'habitacle le volant était encore gluant de sang et de cervelle il l'essuya d'un revers de manche en jurant se débattit avec les commandes et trouva le démarreur l'enclencha et appuya sur l'embrayage il fit démarrer le moteur puis cala il essaya de nouveau démarra et cala Price se dirigeait péniblement vers lui traînant Olsen et Faulkner entouré de neige tourbillonnante il ressemblait à des fantômes Kovic réussit à mettre le moteur en route il le fit vombrir et aller d'avant en arrière avant de trouver une prise et de le rejoindre en marche arrière il sortit son téléphone il existait 4 codes textes alpha si la mission était accomplie beta si elle était avortée gamma signifiait extraction il était sur le point de taper gamma ce qui indiquerait à Kötler qu'il devait confirmer leur passage de la frontière s'il réussissait à l'atteindre laisse tomber on est foutu de toute façon se dit-il il composa le numéro de Kötler celui-ci décrocha aussitôt que s'est-il passé grillé deux morts plus le pilote c'était un putain de piège feu de route avait enfilé une veste surprise silence il n'entendait que le souffle court de Kötler au bout du fil Kovic rêvait de le descendre en flamme mais il allait devoir attendre pour cela il y avait des problèmes plus urgents à régler nous sommes 30 km à l'intérieur des terres de la RDPCN j'ai un véhicule mais il nous faut confirmation que le poids de contrôle de la frontière sera ouvert autrement vous avez gagné 6 marines morts plus l'un des vôtres bien reçu on s'en occupe faites attention en route Kötler accrocha les chinois étaient désormais leur seul espoir ils avaient intérêt à s'occuper de ce passage de frontière mais Pékin devait aussi être occupé à limiter les dégâts au maximum tandis que Kötler réfléchissait à l'impact que cela aurait à l'anglais et à comment il pourrait sauver ses fesses la colère ne mènerait Kovic nulle part l'écran de fumée s'élevant de l'hélicoptère en feu se dissipait déjà sa rage lui donna un nouveau coup de fouet ils allaient monter dans ce truc et se casser par la frontière Olsen et Faulkner allaient vivre peu importé la neige et le nombre de nord-coréens qui se dirigeaient vers eux il les aida à monter dans la jeep qui avait encore calé on va où mec demanda Faulkner assommé par le froid et la douleur on rentre on traverse la frontière là-dedans et quelqu'un viendra nous récupérer du côté chinois personne ne fit de commentaire la vision de deux hommes morts et du Sea Hawk carbonisé avec Tex à l'intérieur était encore fraîche dans leur mémoire Garrison m'avait averti à votre sujet Gronja Olsen oh oui je sais tout de garder ça pour plus tard le Kupakovich je vous ai trouvé un moyen de transport on rejoint la frontière et on n'aura plus jamais à se croiser mais pour ça il va falloir qu'on se comporte comme une équipe et qu'on veille les uns sur les autres on aura plus de chances de rester en vie ok essayez de vous réchauffer les uns les autres on en a pour une bonne demi-heure il n'attendit pas de réponse il lutta avec le lévier de changement de vitesse jusqu'à trouver la première la Jeep bondit en avant la route disparaissait entièrement sous le manteau blanc quand c'était l'horreur il ne lui restait plus qu'à penser à toutes les fois où il s'était sorti de mauvais espaces au Soudan quand il s'était fait prendre par des enfants soldats avec de la poudre plein le nez qui lui avaient enfoncé le canon de leur fusil dans les fesses et se disputaient pour savoir qui allait tirer au Kurdistan la prostituée mécontente armée d'un couteau qui croyait qu'il ne la paierait pas parce que le commandant qu'elle était censé arnaquer s'était révélé être gay et son premier mois en Chine quand un trafiquant d'armes indonésien l'avait pendu par les pieds en hauteur parce qu'il le prenait pour un rival toutefois il ne voulait pas penser au fils de Garrison à chaque minute qui passait la neige s'épaississait et la roue perdait de plus en plus d'adhérence il ralentit à moins de 30 et c'était encore trop vite la route croisait la frontière à flanc de montagne la Jeep protesta violemment contre l'inclinaison de la pente l'embrayage était coincé mais il réussit à forcer le levier à quitter la seconde pour repasser en première il suivait le contour de la colline mais la cambrure négative d'un virage à droite fit faire une embardée au véhicule il appuya sur l'accélérateur mais les roues dérapèrent puis l'aiguille monta sur le compte tour et il crut un instant qu'ils allaient y arriver Kovic se concentra de toutes ses forces sur la route les yeux plissés se rappelant la carte et les photos satellites la route qui rétrécissait et tournait en épingle à cheveux et l'endroit où un glissement de terrain s'était produit il conserva une vitesse constante tandis que la jeep rebondissait sur le terrain inégal mais le compte tour l'emporta sur la boîte de vitesse jusqu'à ce qu'un craquement métallique soudain lui indique que le levier avait cassé il écrasa les freins mais les roues étaient déjà bloquées il glissait sur le côté et le moteur libéré de son fardeau vrombissait au plus fort de sa capacité je ne maîtrise plus rien sauté il bondire hors du véhicule Kovic tirant Olsen et Price portant Faulkner avant qu'il ne disparaisse au delà de la route et ne se retourne exposant son arbre de transmission tel un membre brisé le moteur tournait toujours mais la jeep était en état de mort clinique ok on marche sur quelle distance un kilomètre et demi un kilomètre et demi sur du plat dans ces conditions c'était 20 minutes 25 en montée en portant chacun un homme blessé Kovic Issa Olsen sur son dos tandis que Price passait le bras valide de Faulkner autour de ses épaules larges le soutenant pour marcher Faulkner était le plus grand mais Kovic avait l'impression d'avoir un bœuf sur le dos dont le poids semblait doublé tous les deux mètres Kovic puisa au plus profond de ses réserves forçant son esprit à oublier l'épuisement le froid avait enrayé le flot de sang s'écoulant de la cuisse d'Olsen mais il devenait de plus en plus pâle Kovic ressentait la morsure féroce du froid qui lui gelait le visage congelant les poils de son nez pendant l'hiver 2008 en Afghanistan il était tombé sur un monticule de neige à la forme étrange curieux il avait creusé et découvert une famille entière tous se serrés les uns contre les autres en une recherche désespérée de chaleur leur corps avait fusionné gelé et dur comme du roc ils étaient devenus leur propre mémorial et regardez lança Price quelques mètres devant il s'était arrêté et lui désigna quelque chose dans les ténèbres une barrière et dit Faulkner on est presque arrivé Kovic tira une fusée de détresse qui se fit entièrement avaler par les nuages de neige le vent qui arrivait de l'autre côté de la colline gagnait en violence les traverser et ralentisser leur progression Kovic comment ça à compter chacun ne sait pas juste pour pouvoir se concentrer sur autre chose que le froid à chaque pas il songeait à un autre plat du menu de Mankun se promenant se promettant de s'offrir une double ration de chaque s'il réussissait à s'en sortir dans ce néant blanc désespérant l'impertinente et fragile Shanghai avait tout un paradis le poste de contrôle était vide mais le portail géant n'était pas verrouillé au moins une chose qui se déroulait normalement même si au fond de lui il avait espéré se faire accueillir par les chinois il grimpa dans la tour de Gué et découvrit un téléphone dans la boîte de métal à l'épreuve de toute condition météo pas de cadran pas de bouton il suffisait de décrocher et d'attendre une réponse avec un peu de chance quelqu'un du QG allait décrocher il baissa les yeux sur Price qui avait entouré Olsen et F. Fortner de ses bras essayant de les protéger du vent violent qui était devenu une arme en lui-même les fouettant sans relâche la ligne téléphonique grésilla la voix semblait provenir de l'autre bout du monde Kovic essaya de parler l'air glacé lui déchirait la gorge la sueur due à l'effort de porter Olsen avait gelé sur son visage le recouvrant tel un glaçage il tomba à genoux ses muscles la chair prise et sa mémoire aussi comment disait-on au secours un mandarin il chercha dans les tréfonds de son cerveau sentant son état de conscience perdre peu à peu pied comme le froid s'emparait de lui enfin après ce qui lui sembla être une éternité il se souvint il essayait de bouger les lèvres mais elle refusait de lui obéir Yu Cheng au secours il lâcha le téléphone en s'élançant vers l'escalier espérant réussir à rejoindre les hommes à partager leur chaleur déclinante avant qu'ils n'y passent tous il trouva l'équilibre le père dit essaya de nouveau et soudain il tomba du haut des 3 mètres de la tour dans la neige qui s'était amassé au pied il attendit délicatement complètement enveloppé de poudreuse il avait réussi il leur avait fait passer la frontière et l'épuisement le submergeait peut-être allait-il rester ainsi à jamais baisser les bras pourquoi pas n'avait-il pas dit qu'il voulait mourir en Chine à quoi veut-on penser en dernier avant de mourir il paraît qu'il faut se concentrer sur quelque chose de spécial et de précieux sur quelqu'un qu'on aime il la vit venir vers lui te voilà enfin je me demandais quand est-ce que tu te montrerais le visage de Louise baissé vers lui elle secouait la tête ses cheveux s'envolaient elle riait et lui tendait la main viens viens donc te coucher il fut réveillé par ce qui lui sembla être des coups sourds et étouffés probablement des pieds chaussés de bottes épaisses descendant d'un véhicule il entendit le son de nouveau il ouvrit les yeux et ne vit que de l'obscurité plus épaisse encore qu'auparavant il y avait quelque chose devant son visage il clina des yeux et sentit de l'humidité il était enterré dans la neige depuis combien de temps était-il allongé là il battit des paupières pour chasser les flocons jusqu'à ce que d'un oeil il réussisse à distinguer ce qui se passait devant lui le groupe formé par Olsen Price et Faulkner n'avait avait disparu un 4x4 était arrivé de l'aide deux hommes flous chargeaient quelque chose à l'arrière du véhicule il avait l'impression de sentir la chaleur qui sent dégager la chaleur le réconfort la sécurité il lutta pour bouger découvrit qu'il en était incapable il vit un troisième homme devant un monticule sur le sol un bras levé il y eut deux bruits sourds supplémentaires accompagnés de flashs de lumière minuscules puis les deux hommes du 4x4 rejoignirent le tireur l'un d'eux retira son gant et saisit un paquet de cigarettes la peau blanche de sa main se détachant dans l'obscurité avec trois marques semblables à des flèches qui sortaient de sa manche ils restèrent un instant immobile au dessus du corps à fumer et à discuter entourés de volutes de fumée et de condensation deux hommes finirent par se pencher pour soulever le cadavre en saisissant un bras et une jambe comme s'il s'agissait de gibier fraîchement abattu et le traîneur jusqu'au 4x4 c'était Olsen Kovic ferma les yeux et ne bougea plus c'est un feu 6 ec norme l'esstam 6 ос l'esstam calme 7 6 l'esstam l'esstam de